Scandale de corruption en Algérie, 80 millions de dollars de pot de vin pour la raffinerie de Hassim et Saoud. Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Infos Express. Aujourd'hui, on plonge dans un scandale de corruption qui secoue l'Algérie. Un énorme montage financier tourne autour du projet de la raffinerie de Hassim et Saoud, et il y a des millions de dollars en jeu restés bien jusqu'à la fin pour connaître tous les détails croustillants. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Des cadres dirigeants de Sonatrac, la compagnie nationale des hydrocarbures en Algérie, ont dévoilé un montage financier très opaque lié à la construction de la raffinerie de Hassim et Saoud. Ce projet est le plus important pour l'Algérie depuis 20 ans. Selon des sources proches du dossier, deux sociétés étrangères, Technicas Reunidas et Samsung Engineering, auraient promis une commission de 80 millions de dollars à des intermédiaires algériens. Pourquoi ? Pour persuader les autorités de revoir à la hausse le budget final de ce méga-projet. En 2020, un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, d'une valeur de 3,7 milliards de dollars, a été attribué à ces deux sociétés. La livraison était prévue pour mars 2024, mais la pandémie de COVID-19 a tout gelé. En 2022, Sonatrac a voulu relancer le projet, mais un conflit a éclaté avec Technicas Reunidas, qui exige depuis une réévaluation des coûts, faisant grimper le budget à plus de 4,5 milliards de dollars. Cette réévaluation a provoqué une énorme polémique. Pour faire passer cette augmentation, un accord a été signé pour verser des pots de vin de 80 millions de dollars à des intermédiaires algériens. Les Espagnols de Technicas Reunidas ont même concédé à Samsung Engineering la partie la plus onéreuse du projet pour justifier l'augmentation des coûts. Mais ce n'est pas tout. Pour contourner les règles anticorruption, ils ont proposé de prendre une compagnie chinoise, Sinopec, comme principal sous-traitant. Sinopec, qui a d'excellentes connexions avec les dirigeants algériens, n'est pas soumise aux mêmes règles d'éthique que les entreprises occidentales. Cela faciliterait le versement des fameux 80 millions de dollars aux dirigeants corrompus. Nous poursuivons notre enquête et vous tiendrons informés des nouvelles révélations sur les intermédiaires et lobbyistes impliqués dans ce scandale. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.